C'est un problème auquel tous les camions-citernes sont confrontés. C'est qu'il y a eu un choc frontal, sûrement une branche ou un arbre. Et vous avez cette partie-là qui était tordue, en fait. Ce qui fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai libéré la partie. Je l'ai redressée, je l'ai remis à sa place. Michael est chaudronnier. Et depuis l'été dernier, lui et ses collègues ont réparé plus de 150 véhicules. Un rythme effréné que Franck, mécanicien et pompier volontaire, n'avait jamais connu en 30 ans de service. Oui, c'était très épuisant. Parce que quand on a des feux, en général, ça dure 3, 4 jours, 5 jours, une semaine au maximum. C'était très compliqué pour nous cet été pour faire face à toute cette casse. Et puis ça a duré dans le temps, surtout. Le plus souvent, il faut réparer la carrosserie abîmée ou changer les faisceaux électriques brûlés. Des problèmes récurrents qui entraînent un retard sur l'approvisionnement. On a augmenté un peu plus la cadence, puis tout se passait bien. Après, c'est juste l'approvisionnement des pièces qui est totalement différent. Parce qu'il y a une forte demande, donc ça ne suivait pas trop derrière. Mais on a réussi à gérer en traitant par ordre de priorité. Une organisation qui a permis de renvoyer petit à petit les camions dans les centres et de vider les parkings. Au plus fort, tout ce parking-là était plein. On avait du mal à circuler dedans. Et là, vous pouvez voir aujourd'hui qu'il est quasiment vide, qu'on a fait toutes les réparations qui étaient nécessaires. Aujourd'hui, 30 camions sont encore en attente de réparation. Mais 10 d'entre eux ne pourront pas être sauvés, du jamais vu sur une saison. Sur le territoire girondin, nous avons à peu près 130 camions. On a le nombre de camions qu'il nous faut pour attaquer les feux sur la totalité du département. On avait avant les feux de l'été 2022 un pool de camions réserves, qu'on appelle des réserves. Comme ça, si un camion tombe en panne, on est en capacité de le remplacer. Malgré les efforts, une pompe et trois véhicules n'ont pas survécu face aux flammes. Une perte compensée par les 36 millions d'euros supplémentaires débloqués par l'État pour acheter davantage de camions aux sapeurs-pompiers. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501